En Libye, Fayez al-Saraj a beau être le nouveau chef du gouvernement d'Union Nationale, il est loin de faire l'unanimité. Son arrivée mercredi à Tripoli lui en a donné un aperçu. Les autorités non reconnues, siégeant dans la capitale libyenne, l'ont sommé de partir, jugeant son gouvernement illégal. Lui s'est engagé à faire de la réconciliation sa priorité. Avec l'aide de Dieu, le soutien de tous, nous allons travailler pour créer un Etat avec des institutions et des lois, dit-il, pour obtenir un cessez-le-feu, la fin du bain de sang, et pour affronter les dangers du groupe Etat islamique. Dans la soirée, des hommes armés ont bloqué les artères principales de la capitale. D'autres ont pris le contrôle d'une chaîne de télévision proche des autorités de Tripoli. Ce gouvernement d'Union, parrainé par l'ONU, a été mis en place par des députés des deux parlements rivaux, et ce, malgré l'opposition des chefs de ces institutions. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021